Bonsoir à toutes et à tous, merci à Sonopolis d'avoir convié le show à faire cette présentation donc sur l'observation au niveau de la mer à Brest. Donc depuis quelques instants vous voyez une petite vidéo qui tourne en boucle, il s'agit de l'Observatoire marégraphique de Brest aujourd'hui donc vous reconnaissez des éléments qui nous sont familiers avec la tour Tanguy, avec le pont de recouvrance et puis donc cette marée qui n'en finit pas de monter et de descendre depuis des millions et des millions d'années et donc c'est à travers ces quelques images que je vous propose de passer quelques minutes et vous montrer qu'effectivement à Brest on peut on peut être fier et heureux d'avoir des observations qui démarrent depuis très très longtemps depuis l'époque de Louis XIV. Donc tout d'abord donc le Chaume pour ceux qui ne le savent pas est donc un établissement public à caractère administratif donc qui se trouve à Brest et dont l'objectif principal est de connaître et d'écrire l'environnement physique marin depuis le large jusqu'au littoral et en prévoir l'évolution Vous avez donc différents paramètres que l'on étudie plus particulièrement au Chaume donc comme la profondeur des fonds marins, vous avez toute la liste qui est identifiée ici les courants de marée, les épaves, la température de l'eau et également donc les mesures au niveau de la mer Pour ce faire, pour remplir nos missions, donc on dispose de cinq navires spécialisés donc avec un bâtiment océanographique qui s'appelle le Beaute-en-Beaupré un deuxième, le Pourquoi pas donc qui est en partenariat avec l'IFREMER et trois bâtiments hydrographiques, le Bordat, la Pérouse et le Laplace donc qui sont ici lorsqu'ils font, quand ils sont en arrêt à Brest Donc le Chaume, on a plusieurs missions donc la première mission historique, c'est de réaliser des cartes marines pour la sécurité de la navigation donc aussi bien pour les plaisanciers, pour le grand public comme pour les militaires il faut savoir que le Chaume est l'héritier du plus ancien service hydrographique au monde on a été fondé en 1720 donc en 2020, on fêtera notre 300e anniversaire on en reparlera d'ici là, mais il y aura un certain nombre de festivités qui seront faites et on est le plus ancien service hydrographique au monde donc on travaille également sur l'érosion côtière c'est des thématiques qui nous intéressent également particulièrement sur l'aménagement pour les énergies renouvelables on a des compétences qui nous permettent de situer plus précisément les éoliennes et les hydroliennes marines et puis donc une dernière thématique, celle qui porte sur les submersions marines qui est un thème qui monte également en puissance je vous l'expliquerai plus tard donc pour ce faire, pour ce travail sur l'observation au niveau de la mer le Chaume s'appuie sur un réseau de marégraphes donc les marégraphes, ce sont des appareils qui mesurent le niveau de la mer donc ils ressemblent un petit peu à ce type d'appareil donc avec un capteur je vous présenterai un petit peu plus loin en détail et vous avez donc ce réseau de marégraphes qui est sur l'ensemble des côtes de France mais également on dispose d'un réseau de marégraphes dans l'outre-mer et on a aussi nos spécificités on gère un appareil à Madagascar donc un réseau très dense d'observatoires qui mesurent le niveau de la mer un réseau qui est pourtant toujours en agrandissement pour des besoins nouveaux que je vous présenterai tout à l'heure un marégraphes est prévu dans les prochains mois à Saint-Quay-Port-Trieux donc c'est dans les côtes d'Armor un autre, je ne sais plus si c'est odierne ou de voir donner enfin bon, le réseau se densifie et se complète d'année en année Le Chaume, tout naturellement, de par cette longue histoire avec l'observation au niveau de la mer est le référent national pour l'observation in situ au niveau de la mer donc le bras armé de ce rôle de référence c'est un site internet qui s'appelle refmar.chaume.fr vous avez de nombreuses informations sur l'observation au niveau de la mer et l'ensemble des données, des mesures d'observation au niveau de la mer sont visualisables et téléchargeables gratuitement donc tout le monde peut aller sur le site qui s'appelle data.chaume.fr et de là vous pouvez visualiser en temps quasi réel à l'échelle de quelques minutes les hauteurs d'eau pour vos stations marégraphiques préférées Brest, Le Conquet ou Roscoff, les plus proches qui se trouvent ici donc vous trouvez une courbe d'observation au niveau de la mer vous avez également à cela superposé les prédictions de marée c'est également Le Chaume qui fait ses calculs de prédictions de marée lorsque vous allez à la pêche à pied, lorsque vous prévoyez vos vacances les prédictions de marée sont calculées par Le Chaume et donc quand on fait la différence entre l'observation de hauteur d'eau et la prédiction de marée, on obtient la courbe rouge qui est la surcote, c'est la différence en fait entre observation et prédiction, c'est ce que je viens de dire et plus vous avez une surcote importante et plus vous avez des effets météorologiques, événements extrêmes, notables donc la première partie de cette présentation c'est comment mesurer le niveau de la mer donc je vous ai parlé de capteurs modernes mais historiquement donc le niveau de la mer en 1700 et même avant, on l'observait à l'aide d'une échelle de marée donc graduée, donc ici vous avez des graduations tous les 10 cm là on a des conditions qui ne sont pas très faciles parce qu'on a une échelle de marée qui n'est pas protégée à l'intérieur d'apport qui est exposée à l'extérieur et vous voyez que pour faire des lectures précises au centimètre près, ce n'est pas forcément très évident alors c'est pour cela que Brest très rapidement a eu un grand avantage par rapport à d'autres sites c'est qu'on se trouve à l'intérieur de la Pinfed donc il y a une petite rivière qui est abritée à l'intérieur de la rate de Brest qui est aussi quelque chose de relativement abrité et tout ça en communication donc avec l'océan Atlantique dans les années 1840 on a eu l'apparition de ce type d'appareil il s'agit de marégraphes mécaniques pour autant vous voyez que sur cette photo de 1967 l'échelle de marée est toujours bien apparente les échelles de marée servent toujours d'appareil de référence pour pouvoir bien calibrer les marégraphes mécaniques donc on voit sur la photo le petit marégraphes mécaniques qui était ici alors les marégraphes mécaniques donc ça a fonctionné à partir des années 1840 on a eu un premier réseau de marégraphes donc porté par l'ancêtre du Chaume qui s'appelait le dépôt des cartes et plans de la marine où il y avait une dizaine d'instruments qui étaient répartis sur les côtes du littoral et donc vous aviez un système de flotteurs qui reposait à l'intérieur d'un puits de tranquillisation ce flotteur montait et descendait en fonction que la marée montait ou descendait avec un système de poulies et une crémaillère quand ce flotteur montait, la crémaillère allait d'un côté quand il descendait, il allait d'un autre vous aviez associé à tout ça un tambour avec une pendule donc le tambour tournait de manière régulière et donc vous mettiez une feuille de papier sur ce tambour vous aviez donc cette crémaillère qui se déplaçait le tambour qui roulait donc ça nous permet d'obtenir ce que l'on appelle des marégraphes des représentations de la hauteur d'eau en fonction du temps et ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'on dispose au chôme d'une foule de ce type de documents extraordinaires on a plusieurs dizaines de milliers de documents de ce type là qui renferment aujourd'hui des éléments de réponse sur la compréhension du changement climatique je reviendrai un petit peu plus tard donc c'est des courbes, c'est assez complexe c'est assez dense à extraire parce qu'une feuille de papier comme ça pour les chercheurs et scientifiques on ne peut pas en tirer grand chose donc il faut en extraire les informations pour pouvoir travailler sur ces thématiques particulières donc là je vous présente un marégraph de Brest de février 1902 donc avec toutes les représentations de hauteur d'eau sur un mois outil d'observation donc ces marégraphes mécaniques ils nous ont rendu vraiment de très 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 bons services ils ont fonctionné pendant plus de 150 années donc c'est à dire que c'était du matériel robuste et qui ont montré vraiment toutes leurs preuves et le dernier marégraph mécanique donc qui était installé à l'île Thudy donc on voit ici le télégramme du 18 mars 2011 nous annonce que le chaume remplace ce dernier marégraph mécanique par une technologie plus moderne un marégraph numérique où là on s'affranchit de tout ce travail de dépouillement des marégraphes et où on a une technologie numérique qui nous permet d'acquérir directement les observations au format numérique donc ici vous voyez l'observatoire qui est installé à l'Idex un autre marégraph donc installé à Thudy où là on a un capteur à air libre donc on n'a plus besoin de ce qu'on appelle ce puits de tranquillisation qui permet d'atténuer certaines fréquences nous ce qu'on cherchait historiquement au chaume c'était d'avoir un niveau de la mer le plus calme possible mais pour les nouvelles thématiques les nouvelles problématiques on s'intéresse aussi au clapot et à la houle donc là c'est une station autonome alimentée par panneaux solaires et les informations sont transmises à quelques centaines de mètres de là dans une centrale d'acquisition qui nous permet d'acquérir chaque seconde les hauteurs d'eau pour cet observatoire mais pour l'ensemble des observatoires marégraphiques gérés par le chaume alors une autre spécificité dans cet observatoire là vous avez une antenne de transmission également par antenne satellite on essaie de dupliquer les informations donc on récupère les données par le flux ADSL et par un flux de transmission satellite avec cette redondance en fait ça nous permet de répondre à certaines problématiques actuelles sur les systèmes d'alerte notamment et vous avez ici cette espèce d'assiette c'est une antenne GPS un petit peu perfectionnée une antenne GNSS qui permet de mesurer les mouvements verticaux ça aussi pour d'autres problématiques donc ici vous avez en coupe l'observatoire marégraphique de Brest vous avez notre petit capteur qui est moins joli que les marégraphes mécaniques qui envoie toutes les ondes des ondes pour atteindre la surface de l'eau et c'est ce temps d'aller-retour qui est converti en hauteur d'eau par rapport au zéro hydrographique donc au zéro des cartes marines et ça c'est très simple c'est une simple soustraction car on connaît la distance D entre notre surface, notre capteur et notre zéro hydrographique connaissant donc la distance T il suffit de faire D-T pour obtenir donc la valeur H donc il y a d'autres techniques qui existent depuis les années 90 c'est les altimètres radar embarqués sur satellite qui permettent contrairement au marégraph d'avoir une excellente couverture de l'ensemble du globe nous notre marégraph, notre marégraph de Brest il ne mesure qu'à Brest par contre les points de mesure du satellite c'est une fois tous les dix jours qu'un marégraph on a des mesures en permanence donc les satellites on a une excellente couverture spatiale le petit inconvénient c'est que si on a un épisode de tempête particulier qui arrive à un moment donné sans que le satellite soit là au-dessus on perd cette information-là donc les deux techniques sont vraiment complémentaires et aujourd'hui c'est vrai que les marégraphes aident vraiment à bien calibrer ces observations altimétriques donc j'ai commencé un petit peu à lever certains pensent sur cette question donc pourquoi observer le niveau de la mer pourquoi aujourd'hui le chôme et d'autres organismes s'emploient à observer cette grandeur donc il y a des raisons historiques qui sont toujours d'actualité c'est les problématiques d'hydrographie donc là au chôme on est plus particulièrement concerné donc c'est calculer et tenir à jour les prédictions de marée c'est pas parce qu'à un moment donné on arrive à calculer des prédictions de marée que ça ne va pas changer donc on est tenu de les tenir à jour à certaines zones dans certains secteurs la marée change parce que le niveau de la mer monte parce qu'il y a des secteurs où on a fait des travaux activistes anthropiques dans les ports dans les estuaires par exemple de la Seine ou de la Loire où il y a eu des très forts effets d'anthropisation on a eu en cours du dernier siècle plus d'un mètre de marnage en plus donc le marnage c'est la différence entre la pleine mer et la basse mer donc ce qui entraîne des modifications de la marée ça sert également à réaliser les cartes marines vous avez votre bateau qui passe à un moment donné vous aurez tant de hauteur d'eau sous la quille si vous repassez 5 heures plus tard ou 5 heures plus tôt à marée haute ou à marée basse vous allez avoir une profondeur qui sera différente et donc toutes les cartes marines publiées par le show sont corrigées de ces effets de la marée et vous proposent les hauteurs d'eau au niveau des plus basses mers astronomiques donc on observe la marée pour étudier la marée donc là c'est une petite représentation nous on est habitué à avoir des marées semi-diurne avec des marnages assez importants là actuellement on sort d'un épisode de grandes marées donc on a une marée d'à peu près 4, 5, 6 mètres encore c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs où on a des marées qui sont beaucoup plus tenues on a des marées qui sont différentes vous voyez ici le semi-diurne ça signifie qu'on a deux pleines mers et deux basses mers par jour vous avez d'autres secteurs comme en rouge donc qui sont quand même assez rares on a des marées diurne c'est à dire qu'on a plus qu'une marée haute et une marée basse par jour d'autres secteurs où on a des semi-diurnes à inégalité diurne c'est à dire qu'on a deux pleines mers et deux basses mers par jour vous allez avoir une pleine mer qui va être beaucoup plus haute que la précédente ou la suivante donc tout ça c'est des choses qui s'étudient et qui s'étudient notamment grâce aux observations au niveau de la mer mais il y a tout un tas d'autres problématiques liées à cette observation du niveau de la mer donc comme je vous l'ai dit on calcule les horaires et les coefficients des marées donc vous avez un nouveau site qui est sorti au chaume qui s'appelle marée.chaume.fr qui est sorti il y a quelques jours donc qui remplace le site du chaume où vous avez donc les prédictions de marées qui sont mises dans un format beaucoup plus agréable pour le public et qui sont consultables sur une année glissante et il y a tout un tas de nouveaux trucs des gadgets, des widgets, des machins enfin je vous laisse découvrir ça et également donc d'autres produits certains sont payants donc qui sont gratuits sur des prédictions de marées mais bon le plus important c'est ce site là où c'est gratuit donc le coefficient de marées donc quelque chose de totalement franco-français si vous allez chez nos amis belges si vous allez chez nos amis ivoiriens le coefficient de marées ils ne connaissent pas c'est une grandeur donc je pense qu'ici tout le monde connaît le coefficient de marées donc un indicateur de l'amplitude des marées entre 20 et 120 si je dis coefficient 40 ou coefficient 100 il y en a qui vont s'exciter en se disant il y avait la pêche à pied avec le coefficient 100 et donc par définition ce coefficient de marées est calculé pour une pleine mer de Brest en gros quand vous regardez le journal télévisé de 20h vous voyez le coefficient de marées de temps mais ce coefficient il est calculé pour le port de Brest et après donc c'est propagé sur l'ensemble des autres points du littoral français sans rentrer dans les détails la marée c'est une somme de différentes ondes dont des ondes très petites et des ondes beaucoup plus grandes et pour calculer ce coefficient de marées on n'utilise que les ondes semi-diurne donc c'est pour ça vous êtes peut-être aperçu que par moment pour un coefficient de marée identique vous allez avoir des hauteurs d'eau différentes en fait il y a des effets qui viennent d'autres ondes donc les ondes diurne c'est plus particulièrement le soleil qui influe dessus et donc voilà nous ce coefficient de marées c'est une approximation de la réalité qui est calculée à partir d'un certain type de marées qui est la prépondérante la plus importante et c'est pour ça que parfois vous avez pu voir dans des coefficients de marées données des hauteurs d'eau différentes donc il y a un événement très important en 2015 le 21 mars c'était la marée du siècle qui a lieu tous les 19 ans donc on avait une configuration astronomique particulière donc on avait une nouvelle lune qui a eu lieu le 20 mars donc on était dans un épisode de vivo donc des marées déjà plus importantes que la coutumée on se trouvait dans les grandes marées des quinoxes de printemps donc pareil que les quinoxes d'automne on avait une position orbitale très particulière on avait la lune qui était au plus près de la Terre et en plus de ça on avait l'orbite de la lune qui était sur le même plan ce qui fait qu'on avait le soleil la lune et la Terre qui était sur le même plan qui faisait que les que les effets donc des forces astronomiques se conjuguaient et ce qui explique qu'on ait eu donc une marée très importante donc là on avait fait un petit schéma pour représenter au grand public ce que ça représentait concrètement donc ce fameux coefficient de 119 donc c'est exprimé au port du Conquet par un marnage de 7 mètres 30 donc la différence entre la pleine mer et la basse mer donc autant dire que la marée a monté très haut mais a descendu aussi très très bas donc les pêcheurs étaient très heureux et quelques jours après le 29 mars seulement donc on se trouvait dans des configurations totalement beaucoup moins favorables et là on a eu le plus petit coefficient de l'année un coefficient de 36 et là on avait une marée haute qui était migrichonne 5 mètres 12 c'est un peu triste et qui descendait aussi qui descendait qu'à 2 mètres 81 donc on avait juste un marnage de 2 mètres 31 pour les bretons on s'ennuyait ça changeait pas trop et donc là vous avez une représentation donc par coefficient de marée donc de 20 à 24 25 à 29 jusqu'à 115 à 120 pour les plus gros coefficients à droite pour l'année 2004 on avait une année avec très peu de gros coefficients de marée et l'année 2015 qui a été remarquable parce qu'on a eu 40 jours de coefficients de marée supérieurs à 100 donc les pêcheurs à pied ils avaient pas assez de jours de congés pour pouvoir s'adonner à leur passion pour ceux qui travaillent on observe le niveau de la mer également pour définir des notions de référence de hauteur donc je vous ai parlé succinctement du zéro hydrographique donc le zéro hydrographique ou le zéro des cartes marines c'est ce qu'on retrouve sur les cartes de navigation c'est le niveau plus bas que le niveau de la mer peut atteindre donc on peut pas descendre en dessous de cette référence là et on a un niveau moyen donc autour duquel la marée fluctue donc les sondes sont exprimées par rapport à zéro hydrographique donc en positif donc c'est ce qu'on retrouve là c'est un petit détail de la carte donc une petite information là on a des profondeurs donc 3 mètres 3 mètres et là ça veut dire qu'on est qu'on est au-dessus et ensuite toutes les hauteurs au-dessus de ce zéro hydrographique donc ce sont des prédictions des observations dont les prédictions de marées que l'on calcule qui sont par rapport à cette référence zéro hydrographique donc des usages beaucoup plus récents qui sont apparus suite à des événements malheureux et dramatiques donc cet usage opérationnel c'est sur les alertes au tsunami ici on voit le tsunami qui a frappé les côtes japonaises en 2011 et on voit ici le signal marégraphique on a des paquets des vagues très importantes qui sont mesurées sur des laps de temps très courts ce qu'il faut imaginer c'est que la mer recule très très vite et remonte très très vite en l'espace de quelques minutes ce qui crée des courants de marées qui sont vraiment impressionnants et donc les gens ils sont portés au large et il faut tout de suite s'abriter et se mettre à l'abri des événements qu'on connaît un petit peu plus c'était lors des nombreux épisodes de tempêtes de l'année 2014 où là toujours pareil le marégraph du Conquet qui est assez bien exposé et puis avec des lames de mer qui sont toujours très très impressionnantes et donc voilà j'ai oublié donc là c'est le Météo France s'appuie sur notre réseau de marégraphes pour leur système de vigilance météorologique vous savez les petits pictogrammes que l'on voit lorsqu'il y a des grands épisodes comme ça donc le chôme pilote cette vigilance et nous au chôme donc on met à disposition les observations de hauteur d'eau mais on met également à disposition donc tous les modèles que l'on a pu réaliser de par notre compétence en hydro-oscenographie donc au niveau des risques tsunamigènes je ne veux pas vous faire peur ni rien mais donc nous avons l'océan Pacifique nous sommes habitués à entendre souvent des tsunamis qui viennent de très très loin l'océan Indien malheureusement en 2004 un tsunami a frappé a frappé Sumatra et de nombreuses il y a eu à déplorer des dizaines des centaines de milliers de morts la zone Caraïbes aussi où il y a une activité sismique qui n'est pas négligeable et donc l'Atlantique nord-est et la Méditerranée on voit trois zones tsunamigènes plus particulières qui sont surveillées donc en 2011 un système d'alerte au tsunami a été inauguré en France donc porté par le CEA avec le CNRS et le CHOM comme partenaire nous dans la compétence marégraphique donc ici vous avez une simulation d'un tremblement de terre qui a eu lieu en mai 2003 à l'ère de l'Algérie donc vous voyez donc des vagues tsunamigènes qui se sont provoquées alors le bassin méditerranéen le souci c'est que c'est un bassin qui est très petit donc en très peu de temps vous voyez les vagues tsunamigènes qui arrivent sur les côtes françaises néanmoins on a grâce aux îles baléaires pour le tsunami qui avait été généré à cause d'un tremblement de terre au large de l'Algérie on a des confirmations donc on voit que notre signal de marée en Méditerranée il n'y a presque pas de marée on a quelque chose assez tenu tout à coup on voit des vagues qui apparaissent donc ce n'est pas des murs de 10-15 mètres non plus mais ça peut être plusieurs dizaines de centimètres et donc il y a une alerte qui a été mise auprès des préfets qui rapidement décident suivant la saison où se trouve un retrait des populations qui sont en train de bronzer sur le bord de mer ou autre donc ça c'est le dernier grand troublant de terre qui a eu lieu aux portes de l'Europe et qui a frappé la France en 2003 avec des vagues qui ont été de quelques dizaines de centimètres donc en Méditerranée c'est assez important parce qu'on n'a pas ce marénage on a un marénage très petit de 10-20 centimètres et là c'est vrai que ça provoque tout de suite des effets dans les ports il y a des bateaux qui ont des difficultés des pontons et autres alors un autre élément qui peut plus nous intéresser nous ici c'est en 1755 il y a eu un formidable tremblement de terre qui a frappé au large de Lisbonne donc 1755 c'était pas non plus hier c'était il y a un petit moment un tremblement de terre de magnitude 8.5 donc c'est quand même assez important les tremblements de terre et donc cette échelle de Richter quand on parle d'un tremblement de terre de magnitude 5 ou 6 c'est 10 fois plus puissant donc 6 à 100 fois plus puissant par rapport au 5 etc donc c'était quelque chose qui était assez important donc là on n'a pas d'observation de relevé de hauteur d'eau à ce moment là Brest il y a eu une petite interruption on a repris en 1756 on n'a pas trouvé de traces écrites en revanche dans les Antilles françaises il y a eu tout un tas d'éléments où ils se sont aperçus qu'il s'était passé quelque chose ça a été relayé après ça a été envoyé à l'Académie royale des sciences qui elle a centralisé un petit peu toutes les informations et qui était au courant de ce qui s'était passé à Lisbonne et qui ont fait la relation avec ce phénomène là en tout cas on voit que les côtes les côtes atlantiques et notamment le Finistère on a certainement eu on a certainement eu quelque chose mais on n'a pas de texte écrit qu'on a pu retrouver aujourd'hui mais bon les études n'ont pas été faites non plus de manière totale et grande et peut-être que ça sera un sujet d'études dans quelques années développé pourquoi pas au centre france-favillette donc je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure donc le système opérationnel donc la vigilance vague submersion avec les marées graves donc qui transmettent à Météo France en tant qu'Asie réelle donc on a les prévisions de Météo France associées à ça les observations puis on voit si les modèles si ce que disent les modèles correspond à ce que les observations in situ pour pouvoir confirmer les vigilances ou au contraire dire non on peut réduire donc nous le CHOM on est partenaire de cette vigilance là comme je vous le disais avec la mise en position des données maragraphiques et pour toute la partie modélisation hydrodynamique au sens large un autre élément donc qui est très intéressant et qui appelle de plus en plus à rechercher dans nos vieilles archives les marégrammes qui n'ont pas été numérisés je vous ai dit qu'on en avait beaucoup c'est de travailler sur ces vieux épisodes de tempête pour pouvoir estimer un petit peu jusqu'où le niveau de la mer est monté donc là ici je pense que pour tous ceux qui habitent au Finistère en Bretagne l'ouragan du 15-16 octobre 87 je pense que tout le monde sait ce que vous faisiez à ce moment là où est-ce que vous étiez et tout et tout on a parlé beaucoup de l'ouragan en termes d'arbres abattus en termes de désastres etc mais on n'a pas du tout parlé en termes de niveau de la mer en fait lors de cet ouragan on avait un coefficient de 32 on avait une marée qui était extrêmement petite on n'a pas eu de submersion marine ici vous avez donc l'observation de hauteur d'eau et en vert vous avez la prédiction de marée on a une surcote de l'ordre d'un mètre 60 de l'autre côté vous avez la tempête Zintia qui a frappé les côtes charentaises et vendéennes en 2010 là tristement c'est la tempête Zintia vous avez une surcote d'un mètre 53 c'est à dire donc la surcote vous vous rappelez c'est la différence entre l'observation et la prédiction ça veut dire qu'en termes de surcote on a des choses similaires entre cet ouragan qui a frappé la Bretagne et Zintia pourquoi aujourd'hui malheureusement Zintia est rentrée dans nos mémoires en catastrophe submersion marine on se trouvait à un moment de pleine mer donc on voit que le maximum il a lieu ici c'est un peu palo ma courbe on se trouvait à un moment de pleine mer on se trouvait à un moment de coefficient de marée de 102 les deux événements ont eu lieu en même temps et donc c'est au maximum de la pleine mer qu'on a eu cette maximum de surcote et donc les quais tout l'environnement n'était pas du tout dimensionné pour avoir des paquets de mer dépassant de plus d'un mètre soixante ces hauteurs d'eau c'est pour ça qu'on a eu des quartiers entiers des pans entiers qui ont été submergés malheureusement des victimes à devoir déplorer donc on voit une photo aussi du pont l'île de Ré avec des bateaux qui ont trouvé des endroits particuliers pour s'arrêter et c'est vrai qu'aujourd'hui ces vieux épisodes de tempête ils sont extrêmement intéressants à étudier à revenir dessus pour faire des statistiques sur les périodes de retour donc les statistiques des pleines et basses mères extrêmes donc ici vous avez les périodes de retour des niveaux extrêmes à Brest donc l'édition 2006 vous avez donc la hauteur de 8 mètres 28 c'est une probabilité de retour de une fois tous les 100 ans donc ça ne veut pas dire que ça va arriver une fois tous les 100 ans ça peut arriver deux fois dans la même année mais statistiquement le risque est très faible qu'on ait une hauteur d'eau qui soit aussi importante et après des hauteurs d'eau plus ou moins importantes en fonction de différents paramètres donc ces périodes de retour elles sont assez importantes parce que lorsqu'il y a des déclarations de catastrophes naturelles les préfectures nous sollicitent pour avoir les indications de hauteur d'eau et savoir à peu près sur quelle période de retour on se trouve pour voir si c'est vraiment des événements exceptionnels ou pas on a un rapport qui est paru toujours pareil dans le même tonneau qui est paru assez récemment en fin d'année 2015 avec 121 tempêtes qui ont été étudiées entre 1856 et 2010 et qui permettent d'avoir une photographie des hauteurs maximum qui ont été atteintes pour chacun de ces épisodes alors si vous tapez une IVEX sur vos moteurs de recherche préférés vous trouverez sans difficulté ce rapport-là et vous verrez que des tempêtes on en a eu la France les côtes françaises en ont eu un certain nombre au cours des âges donc une autre chose qui est intéressante qui a été étudiée une étude qui a été faite il y a peu de temps avec plusieurs partenaires Météo France c'est de s'amuser avec des épisodes de tempêtes donc quand il y a eu par exemple celui-ci cet épisode de tempêtes qui a eu lieu le 23-12-2013 à un coefficient 58 de reprendre exactement les mêmes conditions météo mais le décaler à quelques jours de différence avec un plus gros coefficient pour voir justement avec cette tempête fictive ce que sera occasionné et ce qu'il y aurait eu comme surcote et comme hauteur d'eau maximum atteinte donc ça c'est des éléments très intéressants ça a été fait sur la région Bretagne et il y a les autres régions de France qui sont extrêmement intéressées à avoir ce type d'études également alors un autre intérêt qu'on entend beaucoup parler en 2015 la France a accueilli la COP21 on a beaucoup parlé de changement climatique on entend de plus en plus parler de changement climatique donc dans les rapports de l'IPCC ou du GIEC les rapports des groupes d'experts internationaux on a différents indicateurs qui essayent de vérifier d'essayer de quantifier ce qu'on appelle le changement climatique la température montagne et glaciers donc on a vu toutes ces photos des glaciers qui reculent ces courbes de température qui montent de précipitations il pleut moins il ne pleut pas c'est vrai qu'on a eu des précipitations particulières au mois de mai au mois de juin pour certaines régions de France l'agriculture et forêt eau et précipitations et biodiversité et l'évolution du niveau marin qui est là des indicateurs et qui peut être atteint grâce aux observations du niveau de la mer donc à partir de là différentes questions qui se posent au niveau de la mer monte-t-il depuis quand de combien augmente-t-il régulièrement des questions qui peuvent être reprendues de manière indirecte y a-t-il plus de tempêtes aujourd'hui est-ce que la marée varie est-ce que la marée qu'on observait il y a 100 ans est-ce que c'est la même marée aujourd'hui donc autant de questions qui peuvent être qui peuvent trouver des réponses grâce aux observations du niveau de la mer alors quand on s'intéresse un petit peu plus à chiffrer cette évolution au niveau de la mer à chaque étude va son petit chiffre et on s'y perd un petit peu des études qui disent que le niveau de la mer est monté de 1,7 mm plus ou moins 2 mm entre la période de 2001 à 2010 c'est-à-dire que le niveau de la mer en gros est monté de 17 cm en 109 ans de 93 à 2014 ce chiffre il passe à 3,4 mm là c'est le ministère de l'écologie en charge du développement durable qui nous dit le niveau de la mer s'est élevé de 18 cm dans le monde entre 1870 et 2000 tous ces chiffres là oui ils sont corrects mais c'est sur des périodes de temps différentes donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à appréhender donc après hypothèse d'une dévaluation d'un mètre du niveau de la mer en France on va avoir des routes nationales 200 km de routes nationales qui vont être submergées 355 km d'autoroute qui vont être submergées etc donc c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène tout ça de voir une augmentation d'un mètre du niveau de la mer à presque 1 mètre est-ce que c'est vrai ou pas on verra ça un petit peu plus loin et là en fait on retourne sur une carte sur une carte altimétrique donc sur la période de 92 à 2012 donc sur une période de 20 ans on voit que le niveau de la mer finalement plus c'est rouge plus ça monte fort et plus c'est bleu il y a des endroits où ça diminue ça ce sont des lacs à l'intérieur donc alors c'est le lac pou 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 ils diminuent très fortement parce qu'en fait il y a une activité d'agriculture tout autour qui pompe un petit peu plus qu'il devrait peut-être enfin je ne sais pas en tout cas on voit que le niveau de ce lac diminue très fortement on voit qu'il y a des secteurs quand même où ça diminue un petit peu au large de l'Alaska bon c'est lié à des mécanismes particuliers puis on voit que dans une partie de l'océan pacifique on a le niveau de la mer qui monte très fortement à raison d'un centimètre par an donc quand on connaît ces îles qui sont quand même pour certaines peu basses ça pose des questions c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que dans le cadre de la COP 21 et des échanges qui ont eu lieu certains pays du Pacifique étaient plus actifs que d'autres nations parce que pour eux c'est vraiment vital quelques centimètres c'est la disparition peut-être de leur pays donc quand on regarde un petit peu plus dans le détail avec des observations marégraphiques donc sur un même point donné des observations sur du long terme on voit certaines séries comme San Francisco sur la alors c'est quoi c'est au Canada où le niveau de la mer augmente pareil dans l'hémisphère sud on voit des étrangetés Manille là on a un niveau de la mer qui monte très très fortement alors Manille c'est assez particulier vous avez vous avez vous avez la croûte terrestre vous avez un gros stock d'eau douce qui se trouve dessous et vous avez votre marégraph qui est solidaire de cette croûte terrestre depuis plusieurs dizaines d'années en fait cet énorme stock d'eau douce est pompé pour les besoins de la population et donc il n'est pas rechargé suffisamment ce qui fait que ce réservoir d'eau douce tend à diminuer ce qui fait que la croûte terrestre s'enfonce et notre marégraph lui qui mesure le niveau de la mer mesure également cette descente et donc c'est la somme de tous ces éléments là que l'on retrouve ici inversement à Stockholm on voit donc que le niveau de la mer diminue là c'est un processus inverse il y a il y a 20 000 ans on se trouvait à la dernière ère glaciaire donc on avait des calottes de glace qui allaient jusqu'à Dunkerque à peu près donc plusieurs centaines de mètres de glace qui étaient répartis donc dans les pays scandinaves on avait des épaisseurs de glace de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres et par rapport au temps géologique en quelques milliers d'années on est revenu dans une ère interglaciaire cette glace a fondu donc toujours pareil vous aviez votre croûte terrestre vous aviez cette glace qui exerçait une masse sur la croûte terrestre donc cette croûte terrestre s'était enfoncée par rapport au temps géologique cette glace a fondu instantanément mais les processus de rééquilibrage sont encore en cours ce qui fait que notre marégraph mesure le niveau de la mer mais mesure également cette remontée de la croûte terrestre d'où l'intérêt comme je voulais de l'image que je vous ai présenté tout à l'heure d'associer aux stations marégraphiques des antennes GNSS donc c'est des antennes qui capturent les signaux des satellites GPS donc c'est les satellites américains GLONASS les satellites russes et Galiléo on en a lancé quatre autres ou deux autres la semaine dernière le système européen donc un GPS ça permet de naviguer dans les voitures mais ça permet de mesurer très précisément si les mouvements verticaux peuvent voir les altitudes et donc ça nous permet d'accéder à des choses très ténues à l'échelle du millimètre et donc les traits rouges en fait ce sont les traits corrigés de ces mouvements verticaux de la croûte terrestre et donc on voit qu'on a quelque chose qui est à peu près proche suivant les sites et donc ce qui est vraiment intéressant voilà c'est plus on a des longues séries d'observations et plus ça nous permet d'accéder à des signaux importants sur cette évolution du niveau des mers donc là voilà c'était juste une représentation avec l'antenne GNSS la solution GPS pour la Rochelle depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui en fait on a un mouvement de la côte terrestre qui est très légèrement négatif donc on descend très légèrement de 0,03 millimètres par an donc c'est extrêmement ténu mais on n'a pas ces mouvements ces mouvements verticaux très importants comme dans les pays scandales où là on a plusieurs millimètres par an alors j'ai pas mis la station de Brest parce qu'on a quelques petits soucis elles se trouvent dans les jardins de l'amiral à la préfecture maritime et on a une très longue série mais on n'a pas des choses qui semblent cohérentes donc c'est pour ça j'ai préféré mettre celle de Brest donc quand on regarde un petit peu les tendances mesurées par les marées graves sur la période de 1980 à 2013 on s'aperçoit que sur les côtes françaises on a un très grand nombre de séries d'observations au niveau de la mer donc on est très contents on s'aperçoit comme je vous le disais dans les pays scandinaves qu'on a du niveau de la mer qui descend normal c'est la croûte qui remonte des endroits où c'est équilibré donc en gros la croûte remonte mais le niveau de la mer monte autant donc ce qui fait que ça s'équilibre et puis donc sur le littoral français Belgique, Pays-Bas on a beaucoup plus d'observatoires parce que pour eux c'est des problématiques vitales on est à des pays bas donc 60% du pays est en dessous du niveau de la mer donc pour eux c'est des problématiques vraiment très importantes ici on a des effets des effets de la tectonique des plaques et des tremblements de terre et du volcanisme mais ce qui est plus intéressant c'est si on regarde la période de 1900 à 2013 on s'aperçoit qu'en France on est tout de suite un peu plus réduit quand on a la série de Marseille la série de Brest et ça s'arrête ça s'arrête là pour autant on a de très nombreuses séries d'observations mais qui sont encore en format papier donc ces séries disponibles au chaud mais ailleurs parce qu'il y a d'autres organismes qui ont aussi des observations on s'aperçoit que finalement on a vraiment tout un tas de séries d'observations très importantes quand c'est décarré et quand c'est rouge on a beaucoup beaucoup de données on ne voit pas très bien mais là en bleu le bleu clair on a entre 100 et 150 années d'observation donc on est pas mal on peut avoir vraiment de très nombreuses de nombreuses séries d'observations au niveau de la mer et nous voilà le constat surprenant qu'on a fait il y a quelques années c'est qu'on avait juste Brest, Marseille et récemment le Pertuis le Pertuis Charenté le Pertuis d'Antioche qui ont fait l'objet d'études et qui permettent donc d'ajouter des séries d'observations à cette connaissance à cette connaissance mondiale donc il y a actuellement un travail de reconstruction qui est en cours au Chaume donc avec le ministère en charge de développement durable et puis la région Pays de Loire et le Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire où l'on est en train de reconstruire la série marégraphique de Saint-Nazaire donc actuellement les observations sont faites dans cet observatoire-là et donc juste pour vous donner quelques chiffres donc Yann Ferré qui s'occupe de ce travail-là a numérisé plus de 500 000 valeurs donc il a usé deux claviers c'est balèze parce que chaque valeur c'est au moins trois chiffres donc ça fait 1,5 million de chiffres et il a scanné plus d'un kilomètre de marégramme c'est des chiffres qui sont impressionnants pour ceux qui connaissent un petit peu parce que le scanner c'est une chose mais après d'extraire les informations je peux vous assurer que c'est une autre paire de manches et donc ce qui nous a permis à partir des données qu'on avait jusqu'à présent de pouvoir remonter jusqu'en 1821 et là il termine actuellement son travail et les données seront mises à disposition dans les prochains mois Brest ouf enfin on y arrive donc on va faire un petit voyage dans le temps on a la chance comme je vous l'ai dit d'avoir les plus anciennes observations systématiques qui ont été faites au port de Brest 1679 donc les anglais eux-mêmes nous reconnaissent cette paternité là des plus anciennes observations systématiques au monde donc si les anglais le disent on est sûr et certain c'est bon alors ces premières observations elles ont été faites d'une manière assez originale c'était au cours donc de la mesure du royaume de France Louis XIV on le reconnaît dans toute sa splendaire face donc à l'académie royale des sciences donc à commanditer cette académie parmi d'autres actions à mesurer très précisément les dimensions de son royaume donc c'est la carte que l'on voit en grisâtre donc les savants donc Picard et Laïr d'autres astronomes également donc se sont mis à marcher à travers le royaume et puis à faire très précisément des mesures par triangulation etc. Donc ces savants qui étaient plus habitués au faste de Paris arrivent à Brest la mer devant et ils se sont dit bah t'es Newton quelques années avant a parlé de vous savez la pomme de la gravité et pour pouvoir quantifier et observer et essayer d'apprécier ces effets de la gravité la lune qui attire la terre la lune le soleil et tout on va faire des mesures de hauteur d'eau quelle bonne idée donc pendant plusieurs jours ils ont observé le niveau de la mer alors malheureusement elles ont été publiées donc dans les comptes rendus de l'académie royale des sciences malheureusement ces observations ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de l'étude du niveau moyen des mers parce qu'il faut disposer d'un grand nombre d'observations sur une année pour pouvoir avoir un niveau moyen annuel et d'autre part ces observations n'étaient pas accompagnées d'une référence verticale de l'appareil on ne sait pas sur quoi était quelle est leur échelle de marée donc on ne peut rien en faire pour nous mais on a quand même la satisfaction de se dire que les plus anciennes observations systématiques ont été faites à Brest pour la petite histoire notre bon roi Louis XIV il a été très déçu de cette campagne comme vous le voyez le royaume de France il a été quand même bien réduit et donc il aurait dit que ces messieurs de l'académie royale des sciences lui ont fait perdre plus de terres que lui toutes les terres qui avaient pu gagner grâce à ces nombreuses batailles et le royaume de France au moins avait les bonnes dimensions donc une autre période qui est vraiment extrêmement importante c'est 1711-1716 donc là on arrive à une autre génération de savants donc Cassini II qui était un très très grand astronome directeur de l'Observatoire de Paris toujours pour essayer parce qu'on on ne savait toujours pas prédire la marée on ne savait pas comment faire c'était compliqué et donc il demande au ministre de la marine de faire faire des observations sur l'ensemble des côtes du royaume par des professeurs d'hydrographie donc ces professeurs d'hydrographie c'était juste par leurs ailes pas de gratification ni quoi que ce soit c'était s'il vous plaît faites des observations ça sera pour le bien de la science on a le sieur coubar donc à Brest qui s'adonne à faire des observations pendant plus de 5 ans donc c'est un record du genre à faire des observations sur une échelle de marée à pleine mer et à basse mer donc ces observations étaient faites au bassin de Brest donc c'est le bassin qui se trouve du côté de Brest quand on va sur le pont de Recouvrance vers Recouvrance c'est le bassin qui se trouve à droite quand on prend le pont pour aller vers Recouvrance non c'est ça oui le bassin de Brest donc vous voyez l'ambiance de l'époque navire à voile des gens qui se baignent dans la pincelle je ne sais plus il y a d'autres choses qui sont assez amusantes aussi bon bref et donc voilà on était dans cette espèce d'environnement là quand les observations ont été faites ces observations elles ont été publiées par un autre astronome un savant parce que c'était des hommes qui touchaient à tout à l'époque la lande dans ces traités du flux et reflux de la mer et ces observations j'ai pu retrouver les sources dans les archives de Cassini II à l'Observatoire de Paris et je me suis aperçu qu'il y avait quelques petites erreurs toujours bien quand on est historien de revenir plutôt à la source plutôt que à des choses des choses imprimées presque un siècle plus tard en 1789 donc un autre savant Laplace c'est lui qui est à l'origine de la théorie dynamique de la marée qui est le premier à avoir fait vraiment des prédictions précises de la marée à utiliser des observations faites à Brest pour déterminer cette théorie-là qui a été utilisée par tous les pays du monde qui a été propagée c'était vraiment une révolution et qui a utilisé ces observations qui avaient été faites quasiment un siècle plus tôt parce que leur qualité était vraiment extraordinaire et donc Laplace indique dans ses mémoires une balance point indiquée le port de Brest comme l'un des plus favorables aux observations des marées ce port doit probablement cet avantage à sa position avancée dans la mer donc cette âme de Laplace cette honte de Laplace a toujours été sur Brest je vais vous expliquer pourquoi dans quelques slides mais c'est vraiment quelque chose qui a été imprégné par la marine et par le chôme de 1756 à 1792 on a eu une série de presque 35-40 ans d'observations donc faites par des par des éclusiers sur les formes de radoux donc les bassins où l'on radoutait des bateaux où l'on construisait des bateaux donc là c'est une gravure des formes de pontagneau avec donc des échelles de marée et les éclusiers relevaient chaque jour les hauteurs des plaines mer ils racontaient également un petit peu leur vie avec des conditions météo donc c'est super intéressant d'avoir des éléments sur les conditions météo et là il y a un travail assez important qui a été fait pour pouvoir essayer d'établir le zéro des échelles pour les recaler sur des observations pour avoir une série cohérente donc il y a un gros travail qui a été fait dans les archives avec les différents plans qui ont été exécutés pour les approfondissements parce que le 18e siècle et le 19e siècle aussi sont des siècles où on a eu vu une évolution des bâtiments il y avait un tonnage de plus en plus important qui entraînait donc des approfondissements de ces formes de radoux donc des modifications de ces zéros d'échelle et donc là lors de mes travaux c'était vraiment une casquette de plus scientifique dure même si je n'aime pas le terme et puis une casquette historien des sciences pour pouvoir essayer de faire le rattachement entre l'un et l'autre donc on avance dans le temps 1846 donc l'installation du premier marégraphe à Brest donc marégraphe l'appareil marégraphe mécanique donc là on commence à identifier ce bâtiment là donc une peinture de 1854 de Léon-Antoine Morel-Faccio donc on voit la mature donc le gros bâtiment qui servait à mettre les mâts des bateaux et puis là une espèce de petit bâtiment totalement insignifiant c'était ça le marégraphe donc à l'intérieur duquel était l'appareil de mesure qui servait le niveau de la mer donc on le voit en début du 20ème siècle sur une carte postale donc avec les scaphandriers donc c'est pittoresque on voit notre petit bâtiment ici là on voit un zoom du bâtiment et puis là les plans de l'observatoire à l'époque ce qui nous permettait d'avoir ces fameux marégrammes donc c'est l'ingénieur hydrographe Chazalon en personne qui est venu à Brest superviser les opérations d'installation du marégraphe en toute fin d'année 1845 et les premières mesures effectives datent du 4 janvier 1846 alors ce personnage Chazalon ça vous dit rien pourtant c'est quelqu'un qui est très important c'est la personne en fait qui est donc le premier responsable du service des marées en France bon oui pourquoi pas en 1839 c'est lui qui a l'origine de l'annuaire des marées donc c'était une première mondiale et c'est lui qui a eu l'idée de faire cet annuaire des marées et il a perfectionné également les théories dynamiques de la place mais très modestement il ne s'est jamais mis en avant là dessus et c'est un grand savant un grand savant et un grand ingénieur hydrographe qui est totalement méconnu mais qui mériterait d'être connu un petit peu plus on avance dans le temps 1917 donc là c'est il y a 100 ans quasiment on avait notre maré grave qui avait un toit pentu on se retrouve à avoir un toit plat en fait c'est un événement qui est lié à la première guerre mondiale alors je ne sais pas si vous arrivez à lire ou pas c'est modification de la toiture du local du maré grave donc ça c'est dans des registres des journaux de marées donc on a des relevés de hauteur d'eau et là on avait à cet observatoire un observatoire des marées qui a été attaché au poste 24 heures enfin en permanence ici donc qui faisait ses mesures qui contrôlait la bonne marge de l'appareil qui faisait des relevés météo et qui racontait un petit peu sa vie et là en fait on a dû démonter en urgence le toit du maré grave parce qu'on devait installer une grue pour l'embarquement de munitions pour la Russie janvier 1917 première guerre mondiale on était alliés de la Russie c'était donc il y avait d'autres pays qui n'étaient pas forcément nos amis à l'époque le toit du maré grave nous gênait il fallait pourtant envoyer des munitions comme ça me tienne on enlève le toit du maré grave mais ça nous a occasionné des avaries parce qu'au mois de janvier il arrive qu'il pleuve qu'ils avaient mis une protection provisoire qui ne tenait pas et on a eu un excès d'eau qui a fait tomber la toiture et qui a rendu l'appareil le maré grave vous pouvez imaginer qu'il y a tout un système comme une comptoise vous mettez de l'eau là-dedans ça s'arrête automatiquement donc pendant quelques jours on a eu on a eu une interruption donc là c'est vrai que les registres de marée c'est vraiment croustillant parce qu'on a vraiment la vie locale de l'époque donc c'est des choses que je n'ai pas étudiées mais qui peuvent être amusantes aussi à voir ça dépend aussi des observateurs il y en a certains qui étaient plus ou moins bavards oui il était bavard comme moi alors 1944 date triste date heureuse parce que c'est la libération de la ville de Brest mais c'est vrai que le Brest historique disparaît également à cette époque-là donc vous avez l'ancien pont de recouvrance où il y a une excellente exposition au musée des Beaux-Arts au demeurant et vous avez donc ici une photo de l'observateur margrafique c'est la seule photo que j'ai de près mais détruit donc dans les textes expliquant il s'est pris une bombe le margrafique s'est pris une bombe juste dessus et ça a tout détruit donc rendant l'appareil inutilisable et donc dans les documents que j'ai pu pour lesquels j'ai eu accès dès 1945-46 les ingénieurs hydrographes qui travaillent au Chôme demandent en priorité la reconstruction d'observateurs margrafiques de Brest parce que la place avait dit que c'était le meilleur endroit au monde pour faire les observations que c'était essentiel et primordial d'observer le niveau de la mer à cet endroit-là donc chose d'exaucer vu que dès 1949 un nouvel observatoire était monté et créé donc l'observatoire un petit peu dans la période moderne entre guillemets c'est vrai sur 300 ans 1949 c'est les 50 dernières années c'est moderne avec donc des marégraphes mécaniques l'observatoire tel que l'on trouve aujourd'hui avec l'ancien pont donc de recouvrance avant les modifications un observateur des marées avec l'appareil moi c'est un peu sombre mais sinon on voit bien les appareils mécaniques notre petit cube une échelle de marée donc c'est merveilleux donc si on fait un petit peu le bilan parce que là je vous ai balayé un petit peu avec des illustrations toutes ces observations on a chaque petit carré correspond à des observations qui ont été faites avec des localisations des observations où là c'était le bonheur parce que c'était éclaté partout donc là vous trouvez des informations sur les hauteurs d'eau dans les mémoires de l'Académie royale des sciences dans les archives de l'Observatoire de Paris oui les plus anciennes observations étaient commanditées par des astronomes et oui c'était pas bête d'aller chercher à l'Observatoire de Paris des observations donc ça a été fructueux vu que des observations ont été retrouvées donc à nouveau dans l'Observatoire de Paris on trouve des choses aussi à l'Académie des sciences à nouveau à l'Observatoire de Paris puis des documents donc qui étaient à la fois imprimés par le bureau des longitudes mais également au service historique de la défense à Rochefort et puis finalement des archives au chaume donc vous voyez des observations qui ont été faites à Brest des observations se retrouvent éparpillées éclatées un petit peu partout en France aujourd'hui au gré de la distribution des archives au cours des temps donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez dense et d'assez complet avec des périodes d'interruption ou tout simplement des observations qui n'ont pas encore été retrouvées là je pense vraiment que des observations ont continué là je trouvais un document cette semaine qui indique que les observations ont bien été poursuivies et ici aussi c'était poursuivi donc il y a encore du boulot à chercher une fois qu'on a trouvé les observations il ne faut pas crier victoire trop vite parce que les systèmes d'unités au cours des âges ont évolué on parlait de comme je vous l'ai dit tout à l'heure les échelles étaient exprimées en pied et en pouce là on a une photo de 1863 on a une échelle de marée donc qui est exprimée en mètres donc il a fallu faire des conversions mais le pied de Paris n'est pas le même que de Brest etc donc ça c'est abominable des histoires de temps parce qu'en 1700 il n'y avait pas des montres à quartz et on n'était pas réglé au Meridian Greenwich donc il y avait tout un tas de corrections à faire si je mets la figure ici pendant une grande partie des observations on parlait du temps solaire vrai c'est ce qu'on lit sur un cadran solaire donc ça c'est le magasin général c'est le bassin numéro 5 le bassin Troulade ou bassin de Brest celui qui se trouve donc du côté droit quand on va de Brest vers Recouvrance donc c'est certainement ce cadran solaire là qui a dû servir un certain nombre d'années pour voir quelles sont les observations le temps solaire moyen c'est le temps moyen sur une méridienne donnée donc méridienne locale c'est celle de Brest puis le temps civil c'était le temps sur le temps moyen de la méridienne de Paris puis le temps de Greenwich où finalement c'est le temps solaire moyen sur le méridien de Greenwich donc tout ça ça occasionne des corrections en temps à faire encore faut-il savoir que les observations qui ont été faites étaient faites sont des systèmes de temps donnés donc ça il y avait une très grosse recherche aussi avoir les observations c'est bien mais d'avoir toutes les informations relatives à la réalisation des observations c'est mieux comme c'est indispensable sinon les données ne sont pas utiles donc là voilà les paquets d'observations qui ne sont pas recalés en hauteur donc c'était des zéros instrumentaux des différentes séries d'observations non recalées donc encore une fois il a fallu faire des recherches pour essayer de retrouver ces paramétrages donc là je vous fais la version simple parce que ça aussi c'est du sport et finalement on arrive à ce qui vous a été distribué en entrée donc cette courbe de l'évolution du niveau de la mer à Brest depuis 300 ans donc c'est la c'est la plus longue série au monde qui est disponible aujourd'hui vous avez on aurait on aurait été mis en concurrence avec Amsterdam Amsterdam la série elle a démarré en 1700 mais elle s'est arrêtée naturellement dans les années 1920 parce que le niveau de la mer commençait à monter le port d'Amsterdam était quand même vraiment en dessous du niveau de la mer ils ont fermé le port d'Amsterdam pour ouvrir le port d'Andwerpen et donc sans communication permanente avec la mer on ne peut plus mesurer le niveau de la mer donc c'est pour ça Amsterdam démarre plus ils ont une série qui est assez dense mais qui s'arrête en 1920 nous la nôtre elle se poursuit donc après alors je ne vais pas vous faire chacun est libre de dire ça monte ça ne monte pas ça s'accélère ça ne s'accélère pas à priori je dirais qu'en 300 ans ça a monté si je regarde le chiffre ici vous avez ce paquet de données entre 1711 et 1716 qui sont moyennées sur le zéro et donc quand on regarde en 2015 on est à plus 25 plus 30 centimètres on a un beau pic en 2014 qui est certainement lié aux épisodes de tempêtes vraiment très nombreux on est vraiment une hauteur d'eau très importante et là on est revenu à quelque chose de plus cohérent avec les autres les autres observations donc cette série elle est connue mondialement tous les chercheurs qui travaillent sur le niveau de la mer qui sont à Sydney à Melbourne au Chili en Argentine en Côte d'Ivoire n'importe où tout le monde connaît cette série là à Brest on la connaît un petit peu moins c'est un petit peu plus c'est un peu moins connu à SER donc à l'IPCC à des programmes internationaux comme le programme GLOS qui est de la commission sonographique interconvernementale le permanent service sur minisi level le système SONEL qui diffuse donc c'est un système français qui diffuse le niveau moyen de la mer en France et je me suis amusé en préparant cette conférence de chercher des éléments sur l'augmentation au niveau de la mer à partir de quand on a commencé à s'intéresser à la question donc c'est les années 1920 1930 et donc dans l'avenir d'Arcachon du dimanche 2 avril 1933 ils expliquent à Marseille la mer monte à peu près de 1860 à 1920 la variation représente en tout et pour tout 3 cm et comme une variation de même amplitude a été constatée à Brest il faut admettre que cette montée des eaux est un phénomène qui s'étale à toute notre Europe occidentale 3 cm en 60 ans cela fait 1,5 mm par an ou 50 cm en 1000 ans depuis 1920 non seulement l'élévation s'est arrêtée mais même il y a tendance à un mouvement inverse il est donc probable que nous sommes en présence de marées à très longues périodes dues par exemple à de longues variations de l'orbite lunaire la meilleure représentation des faits correspond à une onde d'amplitude 3 cm qui s'étendrait sur une période de 93 ans vous voyez dans les années 1920 on ne parlait pas de changement climatique montée du niveau de la mer donc c'était marrant de revenir tout le temps sur ce que pensaient nos aïeux à certaines époques donc j'en ai presque fini ou fini tout court je crois donc on vous a distribué aussi un petit dépliant qui vous montre à l'occasion des fêtes maritimes les différents spots où seront présents le show moi je m'attarde vraiment plus particulièrement sur le quai des sciences où il va y avoir tous les organismes de recherche qui vont se retrouver vous allez avoir votre disposition donc cette courbe de l'évolution au niveau de la mer en version XXL des conférences qui seront proposées donc avec tous les partenaires scientifiques que l'on connaît dont Sénopolis naturellement et pour la première fois ouvert au public l'observatoire marégraphique de Brest que l'on va vous montrer donc avec les appareils qui mesurent aujourd'hui avec toute une exposition avec l'observatoire à l'époque dans le contexte avec les vieux bateaux les vieux bâtiments à voile ce qui tombe très bien vu que l'Hermione est juste à côté de nous donc quand ils ont su qu'on ouvre le marégraph ils ont dit non nous l'Hermione on veut être à côté du marégraph et donc on va vous exposer tout ça on vous montrera le site le site à l'époque on va essayer de vous montrer tout un tas de choses et des choses très didactiques pour vraiment pour vraiment vous immerger là dessus vous montrer que que cet observatoire donc vous voyez c'était les fêtes maritimes en 2012 l'observatoire est juste là c'était c'était gênant quand on met les haut-parleurs ou les spots là on va vraiment le mettre en valeur et vraiment moi je vous invite à le découvrir c'est vraiment un élément très important dans le patrimoine scientifique tout court et c'est là qu'il y a de très nombreuses observations c'est aujourd'hui encore pour le chôme notre laboratoire où on teste de nombreux nouveaux caters de nouvelles technologies et c'est vraiment un observatoire qui est très important j'en ai presque fini donc vous pouvez suivre l'actualité du chôme sur le compte sur la page Facebook le compte Twitter et Instagram depuis quelques jours voilà j'en ai fini donc une timelapse du port de Conquet histoire de finir en beauté et voir que le niveau de la mer ça monte ça descend c'est la marée c'est la marée